Ne boudons pas notre plaisir en tournant le dos au tourne-dos Rossigny, qui conjugue filet de bœuf, foie gras et truffes. On se rejoint tout de suite en cuisine pour cette belle réalisation. Pour que ce tourne-dos Rossigny atteigne la table de votre réveillon, il vous faudra des tourne-dos de bœuf, du beurre doux, du porto, du fond de vautré réduit, du sel, du poivre, de la truffe sous différentes formes, du foie gras, d'oie ou de canard, des coutons, de pâles épices et pour accompagner des poires cuites au vin et aux épices. Je vous invite à vous débarrasser de la barre de souvent servie avec le tourne-dos et de reficeler fermement vos tourne-dos. J'assaisonne mon tourne-dos recto et verso. Je fais chauffer mon beurre à allure modérée jusqu'à atteindre le stade beurre-noisette. Puis je saisis le tourne-dos dans cette pâte à grasse. Je ne modifie pas mon allure de chauffe qui reste toujours régulière. Je cherche à atteindre une coloration de surface et à créer les sucs qui vont me permettre de réaliser la sauce finale. Je retourne le tourne-dos et le fais voyager dans la poêle. J'arrose régulièrement avec le beurre de cuisson. Et passe les côtés dans la matière grasse également pour lui offrir cette coloration régulière. Donc saignant, bleu ou à point, c'est bien l'allure de chauffe et la durée de cuisson qui va vous permettre d'atteindre le stade souhaité. Inutile donc d'augmenter excessivement la température pendant tout le processus. Dès la cuisson atteinte, je réserve mon tourne-dos au chaud pour enfin réaliser la sauce. Je déglace les sucs obtenus pendant la cuisson avec le porto. Je décolle les sucs avec soin et je verse le fond réduit. Afin de conserver un maximum ces arômes, c'est vraiment à la fin de réalisation de cette sauce que je vais incorporer la truffe. Cette sauce qui appartient au registre des sauces sautées déglacées se termine en étant montée au beurre juste à la fin de la cuisson. Une fois la liaison atteinte, on réserve au bain-marie jusqu'au moment de la servir. Le tourne-dos est disposé sur le crouton de pain d'épices légèrement tosté, puis surmonté d'une belle tranche au foie gras et pour terminer, de la truffe. Ensuite, on nappe avec la sauce bien réduite. Aucune excuse donc pour tourner le dos au Rossini, qui conviendra parfaitement à toutes les tablées de réveillon ou de repas festifs. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes et je vous donne rendez-vous très vite sur notre site chef-simon.com et sur tous nos réseaux.